Les abeilles sont essentielles, les abeilles, mais où sont-elles ? Comme chaque année, au printemps, on prépare notre fête de la nature aux mains joyeux. Nous les enfants, nous réalisons une sortie dans la nature où nous attrapons des insectes. Mais pourquoi ça, vous demandez-vous ? Pour pouvoir les montrer aux autres, mieux les connaître et ainsi mieux les protéger. Je vais regarder. Ça, c'est un petit pulse. En effet, c'est une mouche qui a des grandes pattes comme ça et qui n'a que deux ailes comme toutes les mouches. On le voit plus comme ça. Il a des taches marronnes, il a des ailes blancs et oranges à la fin. C'est un papier de la famille des pieds. Les gros, hein ? Les bourdons, c'est la même famille que les abeilles. Pierre, on va le prendre. Tu as un tube, toi, encore ? Voilà, ça va, ferme. Donc là, on va faire sécher la plante sur laquelle tu as trouvé l'insecte. Donc c'est important de noter aussi, quand on attrape un insecte sur une fleur, si on la connaît, de mettre le nom de la fleur. Et si on ne la connaît pas, de la mettre en herbier pour la faire déterminer plus tard par un botaniste, quelqu'un qui connaît bien les plantes. Cette année, parmi nos récoltes de bourdons et de mouches, papillons et abeilles sauvages, nous constatons que les abeilles domestiques sont absentes. Il n'y a rien. Ils sont tous disparus. Il n'y a pas rien. Le père est essentiel, tu ne dis pas. Quel artu est arrivé ? Est-elle disparue ? Ou ne sont-elles pas encore au rendez-vous ? Il faut qu'on mène l'enquête. Mais en fait, c'est quoi une abeille domestique ? Une abeille domestique, c'est un insecte. Donc, ça veut dire qu'elle a six pattes et quatre ailes. Il y a beaucoup d'espèces d'abeilles sauvages et il y a une espèce d'abeille domestique. Et la caractéristique des abeilles domestiques, c'est qu'elles passent de fleur en fleur pour récolter du nectar. Avec ce nectar, elles vont faire du miel, mais aussi elles vont prendre du pollen. Elles vont assurer donc la pollinisation, la reproduction des plantes grâce à cette action de passage de fleur en fleur. Merci pour ces explications, Jean-Yves. Nous mettons à présent en place un plan de recherche pour comprendre ce qu'il se passe. Tout d'abord, nous faisons d'autres observations. Tout le monde a eu son... Mais vous n'avez pas eu son bon ? Non, 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 non. Je n'ai pas eu, je crois. Elle n'a pas eu ? Elle n'a pas eu ? Non, mais j'avais appris. Ah oui, tu avais attrapé un papillon. Moi aussi, ils ont mon papillon. Ils sont là les papillons, on va déjà essayer de faire ces bêtes là. J'ai écarté les pattes et les ailes. Et là, je suis en train d'attaquer l'aide du milieu, mais vu que c'est fin, c'est un peu dur. Mais elle est un peu bizarre, elle ressemble à une abeille, c'est une mouche comme ça, c'est bizarre. Ça me dirait qu'elle en dort. Oui, il ne faut pas les pincer. Et ses yeux, ils sont tout noirs. Ces insectes-là, ils sont secs, comme je vous l'ai dit. Mais on voit mieux des deux yeux. Justement, s'il y a une loupe binoculaire, c'est bien pour regarder des deux yeux. Parce que si tu regardes que d'un oeil, tu n'as pas la profondeur. Tu n'as pas les trois dimensions. Avec les deux yeux, ton cerveau permet de voir en trois dimensions et tu vois bien plus de détails. Il y a des gens qui nous ont ramené des dessins. Jean-Yves, il y a-t-il des abeilles domestiques parmi ces observations ? Alors non, j'ai regardé les dessins, mais ça ne ressemble pas à des abeilles domestiques. Ce sont des chimères. On voit que les gens n'ont pas très bien observé. Ok, et si on a inventé un sérum pour les réveiller ? Il n'y a pas de sérum à leur injecter. Le nectar va les attirer. C'est l'aliment dont elles ont besoin pour faire le miel. Donc en fait, il faut surtout qu'il y ait beaucoup de fleurs. Peut-être qu'elle n'est pas là parce qu'elle a un super pouvoir. Elle peut se téléporter de la ruche à une fleur. Comme ça, au moins, elle n'est pas obligée de voler beaucoup. Non, elles n'ont pas ce super pouvoir. Je pense qu'elles aimeraient bien d'ailleurs l'avoir. Parce que pour faire un kilo de miel, une abeille, il faut qu'elle fasse 40 000 kilomètres pour récolter assez de nectar pour faire un kilo de miel. Donc c'est sûr que ça serait formidable, mais ça n'existe pas. C'est alors qu'une abeille sauvage, ayant entendu la rumeur, demande à nous voir. Je suis venue pour vous raconter nos principales galères à nous, les abeilles sauvages et les abeilles domestiques. Dans la nature, on se va tous pour la nourriture, mais ce n'est pas ça le problème. Les vrais problèmes, ma cousine, l'abeille domestique, m'a expliqué ce que c'est. Je suis très souvent infectée par différents parasites, comme le varroa et d'autres maladies causées par des virus, des champignons. Je suis aussi attaquée par plusieurs prédateurs, dont un très redoutable, le frelon asiatique, qui fait des ravages dans les colonies. Lui, il est destructeur, lui, il détruit les ruches. Parce que les abeilles ne peuvent pas se défendre contre lui. Là, il y en a jusqu'à 30 000 individus à delà. Je meurs de faim à cause de la disparition des fleurs sauvages, remplacées par des monocultures de céréales, par exemple, qui ne produisent pas de nectar. Ou bien parce que les fleurs sont détruites, considérées comme mauvaises herbes. Je suis perturbée par des catastrophes naturelles, comme des tempêtes, mais aussi plus récemment par des dérèglements climatiques, qui provoquent des sécheresses, par exemple. Je suis empoisonnée par des cocktails de pesticides, ces produits toxiques qu'on met sur les cultures, et par d'autres pollutions encore. Tous ces problèmes-là que ma cousine, l'abeille domestique, nous aussi, les abeilles sauvages, nous les avons, les animaux, les plantes, tout ça à cause des humains. Après cette explication, nous cherchons des solutions auprès des spécialistes. Les choses doivent changer. On ne veut pas d'un monde sans biodiversité. Nicolas, comment peut-on aider les abeilles à ne pas mourir ? Donc, Sophia, si tu veux aider les abeilles, il ne faut surtout pas mettre de pesticides, et puis essayer des variétés de fleurs qui ne fleurissent pas en même temps, pour qu'il y en ait toute l'année. C'est moi qui ai fait la structure en ferraille, pour que le jasmin s'accroche. Il va y avoir du raisin aussi. Quand vous reviendrez de vacances, il y aura le raisin qui va pendre. C'est trop bon. On peut favoriser la flore sauvage, mettre des fleurs qui portent du nectar, qui vont leur permettre de manger. Dans votre jardin, vous pouvez laisser aussi des espaces naturels, sans intervention. Les abeilles nichent dans le sol, donc il ne faut pas trop travailler le sol, il faut les laisser tranquilles. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, un quart des fleurs, 25%, ne sont butinées que par les abeilles sauvages ou d'autres insectes. Donc, il ne faut pas oublier de favoriser aussi les abeilles sauvages, même si elles ne produisent pas de miel, qui sont très importantes pour la pollinisation. Justine, peut-on faire d'autres choses ? Bien sûr, les enfants, il y a plein de choses qu'on peut faire pour connaître un peu plus sur les abeilles et pour essayer de réduire l'impact que l'homme peut avoir sur elles. Par exemple, au muséum, nous, on garde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives sur les abeilles. Et grâce à ça, les chercheurs, ils peuvent un peu plus savoir où et quand se trouvaient les abeilles. Mais ça n'empêche pas que vous aussi, vous pouvez participer aux connaissances sur les abeilles. Il y a ce qu'on appelle les sciences participatives. Donc, si vous allez sur le site comme Open Sciences Participatives, vous trouverez plein de programmes où vous pouvez, vous aussi, participer, prendre un appareil photo et toutes ces données vont pouvoir être utilisées par les chercheurs. Ok. Ensuite, comme c'est des feuilles, je appuie sur feuilles. Ah, mais c'est un tuyau d'Amérique. Est-ce que notre collection peut servir au muséum ? Super, ça peut être des super données qu'on peut acquérir au muséum et qui serviront pour les futures générations de chercheurs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de choses encore qui continuent de changer. Vous pouvez tout à fait devenir vous aussi chercheurs pour que dans 100 ans, vous, vos petits-enfants, peut-être, s'ils sont chercheurs, aussi puissent retourner au musée et consulter qui, en 2022, existaient sur les abeilles. Regardez, elles sont là, les abeilles ! Elles sont là, les abeilles ! Il faut continuer à les étudier et à les protéger. Notre avenir sur Terre en dépend. Elles sont là, les abeilles ! Les abeilles, elles sont trop belles. Les abeilles, elles font du miel. Les abeilles, elles sont essentielles. Les abeilles, mais où sont-elles ? Les abeilles, elles pollinisent. Grâce à elles, on a des fleurs. Les abeilles, elles sont essentielles. Les abeilles, mais où sont-elles ? Les abeilles, elles sont... ...